Après le deuxième conseil d'école, on a appris la fermeture de classes potentielles. Donc nous, suite à ça, Marie a écrit un premier courrier sur cette situation des CE1 et j'ai écrit un second courrier vraiment sur le RPI, donc le regroupement pédagogique intercommunal de C100 Germain. Pourquoi là, maintenant, aujourd'hui ? Et on a eu la possibilité d'avoir une audience. C'était une audience un peu plus frustrante puisqu'en fait on nous a simplement expliqué qu'il y avait des décisions, des classes à fermer, que c'était une histoire de chiffres finalement. On parle uniquement d'effectifs, le fait qu'on soit une école rurale, qu'on a choisi de faire une répartition avec plutôt des maternelles à C100 et des primaires à Saint-Germain, on ne rentrait pas en compte. On ne pense pas à la surcharge des classes parce qu'on va se retrouver avec du triple niveau, des classes qui vont avoisiner les 24 élèves. Et ça, pour eux, rien n'est entendable, on ne raisonne qu'en chiffres. Aujourd'hui, être dans de bonnes conditions, ce n'est plus entendable. Parce qu'il y en a qui sont pires que nous et qu'il faut essayer d'égaliser. Donc on va perdre ce qui nous semble être correct pour nous, une très bonne école. Mais finalement, on perd tous ses avantages au titre de « il y a pire que vous ». En fait, c'est une classe au hasard. Il y a une classe sur les cinq qui va fermer. Donc les CE1 seront obligatoirement séparés sur les deux écoles. Ce qui nous pose un problème vraiment de justice pour les quatre qui resteront en haut par rapport aux dix qui sont en bas. C'est vrai que c'est une école de village. Donc on s'attend effectivement à un effectif réduit, à une qualité qu'on a acceptée. D'autres choses qui sont proposées, effectivement, différentes de la ville. Mais c'est notre choix aussi de vivre dans ces deux villages. Nos enfants sont pris pour des chiffres. On a réagi avec cette manifestation devant l'école de Saint-Germain, où normalement la classe sera fermée dans cette école. On va envisager peut-être, on va dire, un peu aller taper plus loin et se faire entendre un peu plus à échelle, en dehors du département. Je suis une ancienne professeure de français. Et j'avoue que d'avoir eu des grosses classes, c'est compliqué. Quand on a des grands effectifs et qu'on ne peut pas s'attarder sur des élèves qui sont en difficulté, c'est compliqué, ça va vraiment, vraiment creuser les inégalités. Donc moi, maman d'un élève de 6e, je me suis rendue compte aussi de son niveau par rapport à d'autres élèves des secteurs. En fait, les élèves de Saint-Germain, ils ont un niveau qui est quand même supérieur. Et ce n'est pas en critiquant les autres professeurs des écoles, pas du tout. C'est aussi parce qu'elle avait la chance d'avoir cet effectif bas. Nous sommes pas des numéros ! Nous sommes pas des numéros ! Nous sommes pas des numéros !